aujourd'hui on se retrouve finalement pour une story time oui j'avais vlogué tout le week-end sauf que j'ai pas d'ouverture pourtant j'en avais fait une mais elle a disparu donc pour vous dire la vérité en fait là j'étais prête à aller me coucher que je voulais faire mon montage tranquillou dans mon lit et j'ai constaté que ma vidéo n'était pas exploitable donc je me suis dit bah tant pis je vais faire une story time et puis je vais raconter concrètement ce qui s'est passé donc nous voilà rendus à cette première story time de l'année 2021 donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur le week-end et puis vous donner un petit peu des nouvelles de la semaine puisque sinon vous les aurez pas donc je vais vous confier un secret avant je suis en pyjama en fait j'ai juste été remettre mon t-shirt j'ai enfilé mon gilet collier boucle d'oreilles et je suis venu je me suis dit je me présente pas en pyjama sur la vidéo c'était trop abusé donc ce week-end en fait c'était mon week-end maman sauf que vendredi en fait comme c'était le premier de l'an les enfants étaient partis fêter le premier de l'an chez leur papa et donc je les ai récupéré samedi matin donc en fait je me suis levée je sais plus quelle heure il était mais une heure correcte genre 9 heures je pense je me souviens plus bien mais c'était une heure normale je suis allée pour mon petit déjeuner j'ai pris ma douche et puis je suis partie en fait chercher les enfants mais c'est toujours un peu délicat parce que du coup c'est chez la compagne de leur papa donc pour moi c'est jamais très agréable mais elle a été polie et courtoise donc j'en ai fait de même ensuite on est parti faire des courses puisque en fait je les attendais pour voir un petit peu ce qu'on allait manger et puis ensuite on est rentré on a mangé et puis l'après midi on s'est posé en fait avec elsa on avait acheté ce qu'il fallait pour faire des muffins et on s'est posé en fait dans le canapé donc moi j'avais du boulot donc j'avais commencé à préparer tout ce qu'il fallait pour travailler et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais pas la possibilité de poursuivre parce que j'avais omis une information auprès de ma cliente donc je lui ai envoyé un message et puis elle m'a répondu un petit peu plus tard dans la journée mais du coup j'ai pu reprendre après mais en attendant en fait on s'était calé je peux bien dire ça on s'était calé dans le canapé à regarder la télé et en fait la motivation elle est clairement partie mais clairement donc elsa elle a quand même fait ses muffins qui était d'ailleurs excellent on s'est fait un petit goûter avec chocolat chaud alors on avait mis de la crème fouettée dedans trop bon et puis du coup avec le muffin donc un petit goûter bien consistant quand même et puis le soir on s'est refait un petit repas devant la télé on a regardé des films enfin normal quoi moi j'ai travaillé un petit peu un petit peu beaucoup même et dimanche dimanche matin on est allé à l'église après l'église on est rentré on a mangé et l'après midi en fait moi j'ai recommencé à travailler et ça m'a pris pas mal de temps d'ailleurs et alors j'ai pas fait que travailler j'ai travaillé les enfants m'ont demandé pour faire un jeu de société j'ai fait un jeu de société avec eux j'ai préparé le repas des douches etc et au moment où j'ai voulu terminer ma ma commande je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout dans les clous en termes de dimension donc ça m'a bien saoulé et je suis un peu dégoûté parce que d'ailleurs j'ai oublié d'envoyer le mail à Christine pour lui dire je suis un peu dégoûté parce que du coup je dois la recommencer donc malheureusement c'est pas quelque chose que je peux gérer un soir de semaine malheureusement donc si je vais pouvoir commencer déjà à redécouper la pièce de tissu qui est nécessaire enfin les deux d'ailleurs ce qui m'en faut deux et puis bah recommencer le tracé recommencer enfin c'est ça va me prendre du temps mais c'est pas grave c'est de ma faute en fait normalement je devais en fait je suis en train de confectionner une pochette pour ranger des crochets vous savez des crochets à laine qui du coup se présentent exactement comme une trousse de pinceaux en fait vous savez ça se présente comme des rouleaux puis quand vous voulez dérouler vous avez tous les pinceaux qui sont rangés dans des petites poches séparées et en fait la largeur d'une poche devait faire un centimètre donc j'ai réglé mon pied de biche de façon à coudre tous les 1 centimètre sauf que je ne sais pas comment c'est possible mais les coutures se sont retrouvées à 1,2 centimètre ce qui fait que 2 mm plus 2 mm plus 2 mm plus 2 mm plus 2 mm j'avais 27 pochettes à faire comme ça arrivé à 18 18 pochettes je me suis dit mais il ya un souci je vais pas réussir à finir et effectivement je ne pouvais pas finir parce que j'étais plus du tout dans les clous en gros il allait me manquer une pochette de 2 cm en fait j'en avais 27 à 1 cm et 2 et 3 pardon de largeur de 2 cm et je pouvais pas faire les trois je ne pouvais en faire que deux donc je suis obligée de recommencer sauf que quand je m'en suis rendu compte il était 20h30 puisque du coup j'avais couché les enfants et j'avais repris le travail après et j'avais plus grand chose à faire honnêtement j'avais presque terminé pour une grosse déception mais c'est ainsi donc je vais recommencer je vais essayer de le faire vendredi soir parce que samedi en fait pas bien que non finalement finalement samedi j'ai rien de prévu normalement je devais aller rejoindre anaïs puisque elle déménage ce week-end j'en avais parlé je crois il ya quelques temps qu'Eric lui avait demandé pour récupérer son appartement et il lui avait dit bah je te laisse jusqu'à fin janvier donc ça fait déjà un moment ça date du mois de novembre je crois il lui a dit je te laisse jusqu'à fin janvier donc elle a eu le temps de trouver un logement et en l'occurrence elle en a trouvé un donc elle a trouvé une petite maison avec juste une chambre c'est une petite maison c'est parfait pour démarrer en couple donc ils prennent la maison à deux c'est plutôt bien je trouve du coup parce que c'est un engagement réciproque je trouve l'un envers l'autre donc c'est plutôt une bonne chose et donc ils vont déménager ce week-end mais apparemment elle n'aura les clés que dimanche si j'ai bien compris donc ou alors c'est parce que la personne qui les déménage ne sera dispo que dimanche je ne sais pas mais en tout cas moi je pensais aller la voir samedi et en fait non elle m'a dit qu'elle sera dispo que dimanche donc enfin elle m'a dit non pour la maison ce sera dimanche donc j'irai dimanche avec les enfants et du coup ça veut dire j'ai ma journée disponible fin de disponible j'ai les enfants avec moi mais de toute façon il faudra que je travaille donc ils vont pas avoir le choix que de faire avec et non d'ailleurs je dis des bêtises les enfants partent à 13 heures ben non j'ai mon après-midi pour travailler c'est parfait jusqu'à 18 heures puisque à 18h30 j'ai un rendez vous j'ai un rendez vous avec le service de location leclerc voilà donc j'ai demandé à laura si elle acceptait de m'emmener elle a encore une fois accepté elle est vraiment adorable et bon en même temps je me dis c'est chouette parce que du coup ça va nous permettre de repasser un petit moment ensemble parce que ça fait un moment qu'on se voit plus puisque voilà le Covid fait que et le fait que moi j'aille plus à l'école non plus de octobre jusqu'à fin décembre ça n'a pas aidé non plus donc c'est vrai qu'on se voyait très très peu et on s'est vus peut-être deux ou trois fois parce qu'on est allé marcher mais c'est tout et ça nous manque un petit peu beaucoup donc c'est cool ça va nous permettre de repasser un petit moment toutes les deux après si elle a envie qu'on aille se balader un petit peu avant d'aller récupérer la voiture moi je suis totalement pour même si c'est juste une heure parce que j'aurai pas beaucoup de temps ben c'est toujours une heure de passer ensemble et c'est sympa donc du coup j'aurai une voiture de location à partir de samedi pour le moment je la prends pour un mois est ce que j'en prendrai une autre en mars je ne sais pas encore en tout cas avril mai c'est sûr j'en aurai une là en gros encore une fois je me suis prise à la dernière minute mais c'est juste que en fait quand j'ai eu un petit incident avec ma voiture il ya quelques temps c'est il ya très peu de temps d'ailleurs j'ai voulu passer samedi puis c'est samedi quand je suis allée chercher les enfants chez leur papa ben j'ai cru que la voiture n'allait pas démarrer enfin elle a démarré mais j'ai cru qu'elle allait plus rouler en fait quand je pars de chez moi alors mon allée elle est en pente vers la route et ensuite la route elle descend donc quand je pars de chez moi la voiture elle s'est laissé couler jusqu'au stop clairement au stop moi il fallait que je prenne à droite donc je suis parti et en fait j'ai monté vers la droite ça montait en fait donc j'ai commencé à monter donc j'ai passé j'étais en première je passais ma deuxième j'ai passé la troisième et là où la voiture elle a commencé à ralentir je me suis dit bon je n'avais pas assez lancé peut-être donc je rétrograde en deuxième wow 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 elle continue à ralentir je me suis dit mon dieu qu'est ce qui se passe je repasse en première en disant je vais la relancer un bon coup et puis après je repasserai mes vitesses et d'un an même en première en fait elle était quasi prête à s'arrêter en fait le moteur tourner mais la voiture ne voulait pas avancer donc clairement elle ne supporte pas le froid ça c'est une évidence parce qu'il avait fait extrêmement froid ce matin là et en plus ça faisait deux jours que je n'avais pas allumé et ben coup de chance pour moi en fait quand au moment où elle s'est arrêtée j'étais juste à côté des des containers de verre et donc du coup il y a un emplacement où on peut stationner sur le côté de la route donc nickel du coup je me suis garée j'ai attendu à peu près dix minutes pour la laisser chauffer en fait et puis au bout de dix minutes je suis repartie et bon la montée elle a quand même eu du mal mais voilà elle est allée jusqu'au rond de poing au rond de poing j'ai repris une route qui descendait et après c'était tout plat et du coup en fait la descente l'a beaucoup aidé et puis après sur le plat elle a roulé impeccable et puis elle a chauffé au fur et à mesure donc du coup j'ai été jusqu'au bout de mon trajet normalement mais j'avoue que au démarrage j'ai quand même eu très très peur et je me suis dit si jamais elle me lâche je suis dans la mouise je sais très bien que si je demande à ma patronne de me prêter la voiture de l'ordre de l'entreprise elle me la prêtera parce que d'abord ce que elle l'a déjà fait en fait quand quand j'avais travaillé pour elle en 2018 j'avais mon scénic à l'époque qui était tombé en panne et elle m'avait dit si vous avez besoin vous prenez la clio il n'y a pas de problème j'avais vachement apprécié c'était honnêtement et puis après j'ai fait du covoiturage avec une de mes collègues et donc là je sais très bien que si je lui demande elle me la prêtera mais je n'ai pas envie de je peux pas abuser de sa gentillesse quoi j'ai envie de m'assumer toute seule et donc du coup comme on avait des choses à faire sur chemiller mardi je suis allée voir j'ai regardé en fait ce week-end pour réserver en ligne mais ça marchait pas je comprends pas pourquoi je pouvais pas indiquer les dates donc j'ai attendu la semaine et puis en fait mardi comme je devais aller donc c'était hier soir comme je devais puisque aujourd'hui je vous tourne la vidéo on est mercredi je devais aller chez sur sur chemiller en fait à la base chez le vétérinaire sauf que finalement une fois partie en voiture comme me dit on pourrait aller chercher nos livres du mois alors je suis dit bah c'est vrai qu'en temps normal j'attends d'avoir la paix pour acheter les livres de moi je me suis dit bon allez c'est vrai qu'on sera sur chemiller alors autant le faire donc on y est allé on a fait du coup des courses en même temps et là on est rentré à la maison et on n'est pas passé chez le veto alors le veto en fait on devait aller chercher un comprimé anti puce pour pernelle parce que en fait elle a des puces et quand elle est rentrée ce week-end j'ai vu des puces sauter par terre donc j'ai passé l'aspirateur immédiatement donc je pense pas qu'elle ait eu le temps de se propager et en même temps on a eu aucun bouton donc je ne pense pas mais mais pour le coup du coup je la laisse dehors là et j'avais vraiment voilà il fallait que je trouve que j'ai des comprimés pour qu'elle puisse rentrer et donc j'étais dégoûté d'avoir oublié en fait en rentrant j'avais des comprimés dans ma boîte j'avais un comprimé un dernier dans ma boîte à pharmacie et je l'avais pas vu en fait donc finalement j'aurais pu lui donner déjà ce week-end et elle pourrait déjà être dans la maison avec nous mais bref du coup là on lui a donné hier donc on attend encore jusqu'à demain et puis demain on la fera montrer et comme on est allé surchemillé donc on est passé du qu'on était chez leclerc au service location et il ya quelques temps j'étais en voiture et j'étais sur la route et je me suis fait doubler par une voiture blanche mais alors un blanc je crois qu'ils appellent ça blanc perles comme une perle de culture vous savez les boucles d'oreilles en perles les perles blanches les perles de culture et la couleur c'était ça elle était trop belle et elle me double et là je me dis oh comment elle est trop belle la voiture et c'est quoi cette voiture et là je regarde derrière et en fait c'était un opel grand land donc c'est un suv cinq places de chez opel voilà et je me suis dit il faut trop que je la voie en vrai alors pas juste l'habitacle en fait je voulais voir la voiture en elle même et là je vais au service location et elle me dit bah en fait la seule voiture qui me reste là au jour d'aujourd'hui c'est un opel grand land bah elle dit alors du coup c'est une voiture à 7 euros et non pas à 5 donc c'est 7 euros par jour donc ça me coûte 60 euros de plus que ce que j'avais prévu mais je me dis c'est pas grave en termes de frais kilométriques ça me coûtera pas plus cher que si j'avais eu une clio donc moi je me dis c'est pas grave donc je prends celle là du coup et je l'aurai donc samedi à 18h30 laura va m'emmener je suis très contente parce que je vais être rassurée en fait de la conduire après quand je dis que je la prendrai pas en février si il est probable que j'en reprenne une en février maintenant est-ce que ce sera celle-ci est-ce que ce sera une autre est-ce que il y en aura une autre de disponible je ne sais pas j'avoue que si j'avais voulu la réserver dès aujourd'hui pour le mois de février il aurait fallu que j'avance encore une fois les frais de réservation de en fait en gros chez leclerc quand vous louez une voiture vous devez payer à la réservation le prix que va vous coûter la voiture donc le nombre de jours de location en fait vous devez payer ça en temps normal si je partais sur une clio j'en avais pour 150 euros là je pars puisque du coup je loue pour un mois là je partais avec le grand land à 7 euros par jour donc ça m'a coûté 210 euros donc j'ai payé les 210 euros hier soir samedi il faudra que je paye le dépôt de garantie de 1200 euros et voilà c'est pas prélevé c'est juste une autorisation sur la carte mais quand même et en fait quand je la ramènerai la voiture j'aurai les frais kilométriques à payer sauf que si j'avais voulu la réserver aussi pour le mois de février si j'avais gardé celle là il fallait que je paye deux fois 210 euros pour ce mois ci et pour le mois prochain et après ils auraient pu me faire les réservations des autres mois gratuitement puisque j'aurais déjà réservé pour deux mois et j'avais pas les moyens là de donner 410 euros ce mois ci puisque clairement je paye la dernière mensualité de mon ordinateur et que la caf en fait ne m'a pas envoyé la prise en charge prévue par rapport à la nounou et que du coup je vais avoir une grosse facture de nounou à payer ce mois ci donc j'ai préféré ne pas m'engager après si j'ai pas de voiture au mois de février c'est pas grave j'en reprendrai une au mois de mars mais en tout cas s'il n'y en a pas de disponible début février quand j'irai et ben tant pis je reprendrai la mienne pour un mois de toute façon le mois le mois de mai va arriver très vite et le mois de mai sera le dernier mois où je vais galérer puisque au mois de juin je pourrais avoir une voiture en location longue durée donc il y en a vraiment plus pour longtemps ça vient bon maintenant je suis bien contente voilà donc du coup bah samedi je vais chercher un opel grand land que je garderai tout le mois et ça me rassure beaucoup de coup de de pouvoir me déplacer dans ce véhicule parce que ma voiture me fait très peur donc tout à l'heure je suis passé à l'essence mais du coup j'ai remis que 25 euros je me dis c'est juste pour finir la semaine en fait et puis après ça ira ensuite bah du coup samedi soir si j'ai pas fini de travailler je retravaillerai dimanche 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 je vais à l'église dimanche matin évidemment les enfants iront aussi elle a une réunion après l'église alors est-ce que je vais discuter avec mes copines pour attendre la fin de sa réunion pour savoir où est-ce qu'elle me racontera le soir en rentrant je ne sais pas c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de passer ma matinée avec eric donc peut-être que moi je partirai lui sera obligé de l'attendre mais mais peut-être que moi je partirai je ne sais pas en tout cas si j'ai pas fini de bosser je bosserai le dimanche je serai dégoûté franchement parce que j'ai là j'ai repris le boulot lundi j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir été en vacances donc si je dois travailler dimanche honnêtement ça va me tuer ça va m'achever et puis le soir les enfants rentreront et au moment ils vont rentrer on va enchaîner les douches le repas etc à savoir que dans tout ça donc c'est à dire d'ici la fin de la semaine il faut que j'arrive à caler un drive lui et puis enfin un drive ou même un chariot de course je sais pas si je le ferai au drive ou pas mais en tout cas il faut absolument que je fasse des courses ça c'est essentiel j'ai pas le choix je vais essayer de faire des courses pour deux semaines comme ça on sera tranquille et puis cette semaine c'est aussi la reprise des activités ça veut dire vendredi soir BMX et d'ailleurs j'ai peut-être pas remis assez d'essence à cause de ça je sais pas trop BMX et danse classique vendredi pour Kome et Elsa et Marceau à Baby Jim samedi matin donc je le redis pour les gens qui ne le savaient pas Adam ne fait pas d'activité puisqu'il ne l'a pas souhaité je lui ai proposé plein de choses il a tout refusé donc pour cette année il n'y aura rien j'espère que l'année prochaine il y en aura on verra je voulais partager aussi avec vous une petite anecdote juste il y a quelques temps de ça c'est à dire à la rentrée des classes non d'ailleurs c'était même je sais plus si c'était à la rentrée des classes ou l'année dernière je sais plus j'avais repéré en fait qu'à l'école il y avait un papa qui me regardait et puis régulièrement et avec insistance quand même et avec Laura on en avait rigolé elle me disait oh tu lui plais maintenant bon sans plus et puis après physiquement je trouve qu'il est pas mal mais voilà il était chauve moi je ne peux pas enfin il n'est pas chauve il est rasé et moi les crânes rasées j'y arrive pas j'ai besoin qu'un homme ait des cheveux j'ai besoin de toucher en fait et hier je suis allée donc chercher les garçons à l'école et en fait je prends Marceau en premier puis ensuite je passe chercher les grands et donc j'attendais devant l'école des grands avec Marceau et vous savez sur les parkings il y a ce qu'on appelle des alors j'ai appris ce midi qu'en fait c'est vraiment leur nom des bites j'ai une de mes collègues en fait qui m'a confirmé que c'était le vrai nom en fait elle m'a dit non non c'est pas une blague c'est pas une référence à autre chose elle m'a dit ça s'appelle vraiment des bites comme des bites d'amarrage en fait et là je me suis dit ah ouais ça le fait un peu moyen quoi donc bon j'ai pas dit à Marceau ce sont des bites j'ai juste dit d'ailleurs à ce moment là d'ailleurs je ne trouvais même pas le mot je ne savais plus comment ça s'appelait et il commence à me dire que c'était une poubelle alors je lui dis non c'est pas une poubelle et là il regarde à l'intérieur puisqu'il y avait un trou et je lui dis mais par contre ne touche pas c'est sale et tout il me dit comment ça s'appelle alors si c'est pas une poubelle et là gros trou de mémoire et je regardais le truc et je lui dis honnêtement je sais plus je sais plus comment ça s'appelle et là le papa en question qui était juste à côté de nous en fait je ne l'avais pas vu et pas reconnu surtout puisqu'il a de nouveau des cheveux il se penche un petit peu vers Marceau et moi et il me dit moi j'aurais appelé ça des plots et là je me tourne je le regarde et bon je lui ai souri derrière mon masque mais je lui ai souri et je lui dis ah oui en effet ce sont des plots je dis oui merci beaucoup sauf que sur le coup je n'avais pas tilté que c'était lui en fait et donc je lui dis merci et je regarde Marceau et en même temps lui il m'a dit je vous en prie et quand il a dit je vous en prie je l'ai de nouveau regardé en fait et là je me suis dit mais c'est lui en fait c'était lui et c'est trop bizarre parce que j'ai lu mon horoscope je ne lis jamais mon horoscope autant je fais des tirages de cartes que je ne lis jamais mon horoscope et là j'ai lu mon horoscope avant-hier et c'était marqué que j'allais faire une rencontre et qu'il fallait que je sois ouverte aux rencontres et je me suis dit excellent c'est vraiment excellent donc bon après voilà on n'a pas plus discuté que ça mais l'anecdote m'a fait rire je me suis dit bah tiens c'est marrant on parlait de lui il y a quelques temps et là on se parle enfin trop bizarre et en plus je me suis rendu compte qu'en fait il a deux enfants deux filles et en fait ces deux filles sont dans la classe de mes deux fils voilà donc il y en a une dans la classe de Com et une dans la classe d'Adam alors Adam me dit que la plus jeune n'est pas dans sa classe alors peut-être qu'elle serait dans la classe de la directrice mais ça m'étonne parce que je la vois arriver tous les soirs en même temps que lui en fait donc je ne sais pas après le papa lui il ne vient qu'une semaine sur deux je pense qu'il doit être en garde alternée mais du coup j'ai trouvé ça rigolo l'anecdote voilà bon sur ce je vais arrêter maintenant quand même parce que ça fait un moment que je blablate et puis on ne va pas faire des vidéos interminables non plus donc pour cette fois ça aurait été une story time j'en suis désolée je sais que vous enfin j'imagine en tout cas que vous préférez les vlogs on vloggera ce week-end du coup alors ça sera très enfin j'ai dit on vloggera je vloggerai ce week-end donc ce sera certainement très axé travail et voiture du coup mais la voiture je ne vous la montrerai certainement que dimanche alors pour vous ça ne changera rien vous l'aurez dans le même vlog puisque ce sera un vlog sur deux jours parce que quand je vais rentrer à 18h30 je pense qu'il fera noir et que clairement ce ne sera pas la peine que je filme on ne verra rien voilà donc sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une excellente journée une bonne fin de semaine et puis on se retrouve du coup samedi pour le vlog pour le tournage en tout cas du vlog et autrement on se retrouve lundi dans une vidéo à thème et jeudi pour le vlog du week-end et ce week-end sur Instagram pour ceux qui veulent bien voir la voiture voilà je vous fais des gros bisous ciao